Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les riches pleurent aussi, épisode 17 Mariana, en colère, traite Louis Salberte d'hypocrite. Elle lui dit qu'elle a menti à son père et à l'épreuve. Louis Salberte lui jure. Il lui dit qu'il n'a jamais promis quoi que ce soit à son père. Il lui dit qu'il a juste signé des papiers qu'on lui avait emmenés. Il demande à Mariana de ramener cette femme. Elle lui dira en face qu'il dit vrai. Léon pendant ce temps raconte à Soraya comment la relation de Louis Salberte et Mariana va capoter. Il informe par la suite que le père de Mariana et son père à elle, Soraya, ont travaillé ensemble. Chose qui étonne Soraya. Elle lui demande comment ça. Léon l'informe que le père de Mariana avait une entreprise qu'on appelait Nina Bonita qui faisait des sauces piquantes. Soraya se rappelle de cette sauce piquante. Elle se rappelle exactement lorsque leur papa ramenait cette sauce. Elle dit à Léon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer que la marginale Mariana et elle avaient des villiers. Mariana pendant ce temps accepte le dire de Louis. Elle dit à Louis si cette femme confirme l'histoire. Elle coupe tout contact avec lui. D'Alberte pendant ce temps et Santiago discutent de ce qui se passe à l'entreprise avec les ouvriers. Britney pendant ce temps pense à la demande de mariage de Polo. Elle se met à pleurer. Sa mère arrive dans la chambre et la voit en train de pleurer. Elle lui demande ce qu'elle est là. Elle lui dit rien. Sa mère quitte la chambre directement. Le lendemain, Santiago dit à Mariana si elle veut se confier. Il est là. Et non de parler au chien. A qui Mariana est en train de se confier. Ils s'en vont. Louis pendant ce temps attend Mariana pour aller voir ses dames. Mais Mariana refuse de partir avec lui. Louis lui demande si elle ne l'aime pas. Elle lui dit et les donne de lui. Mais tant que la vérité ne tchatera pas. Elle préfère prendre ses distances. Louis Alberto demande donc au chauffeur d'enlève Mariana. Louis Alberto lui va avec sa moto. Ils arrivent chez cette dame. La dame, lorsqu'elle les voit, sous pression, elle demande à Mariana ce qu'elle fait avec l'homme qui a manipulé son père. Louis Alberto tombe des nuits. Mariana s'en va directement sans discuter avec Louis. Louis la suit et tente de la raisonner. Un homme les regarde à leur insu. Mariana en colère dit à Louis Alberto qu'il joue au jeu. Et il a joué avec la vie de son père. Mariana toujours agacée s'en va. Louis s'est choquée. Elle arrive chez Brittany en pleurs. Lors de la discussion, Brittany conseille Mariana de demander à Ado Alberto peut-être qu'il y a une explication à ça. Elena de son côté est vraiment sous pression pour ce qui arrive à son fils. Elle dit à Soraya qu'elle ne veut pas que son fils unique se détruise. Soraya attend de la calmer. Soraya fait comme si elle a tourné la page à Louis. Elena ne s'apaise pas. Elle dit par la suite à Soraya que Mariana est venue crier chez elle. Elena dit à Soraya qu'elle en a marre de cette fille. Lorsque les deux femmes quittent le bureau, elles tombent sur Louis Alberto qui arrive. Elena appelle Louis. Il refuse de leur parler. Il s'en va. Elena insiste. Il lui dit que Mariana ne veut plus de lui. Car Mariana est en colère. Elle l'accuse d'avoir manipulé son père. Il dit à sa maman qu'il n'en peut plus de tout de sa vie de l'entreprise. Elena, choquée, tente toujours de le raisonner. Soraya, pendant ce temps, demande à Diego d'espionner Mariana pour elle. Elle lui dit qu'elle le paiera pour cette mission d'Iguacet. Uriel de l'autre côté est avec Soraya. Lorsqu'il reçoit un appel de l'entreprise, il décide d'aller parler. Sophia derrière prend son téléphone et appelle une amie. Lorsque Uriel revient, elle fait semblant qu'elle a un problème. Uriel lui demande ce qui se passe. Elle lui fait croire que chez elle, il y a une fuite de gaz. Elle ne peut pas retourner. Elle demande à Uriel si elle peut rester chez lui pour quelques jours. Uriel accepte directement et lui demande même de rester autant de jours qu'elle veut. Il embrasse. Mariana arrive à l'entreprise. Patricia lui demande si elle a vu des documents. Mais Mariana qui est toujours sous pression, lui dit qu'elle a quelque chose à faire. Patricia lui demande ce qu'elle a. Mariana décide d'aller voir Don Alberto dans son bureau. Elle rentre et lui pose directement les documents à table. Elle dit à Don Alberto il y a plusieurs années, Luis Alberto avait manipulé le patrimoine de son père. Don Alberto ne comprend pas. Mariana lui demande de regarder les documents. Il dit à Don Alberto, Luis achetait l'entreprise de son père et n'a jamais tenu sa promesse. Diego va rapporter cette nouvelle à Soraya. Don Alberto regarde les documents et il voit que Luis avait signé ces documents. Plus loin, il finit par s'excuser. Victor pendant ce temps va voir Sandra et lui remet un gros chèque pour son bon travail. La dame lui dit c'est peu. Elle dit à Victor, elle a menti droit dans les yeux à Luis Alberto. Victor finit par ajouter les sons. Il lui dit ne plus la revoir. Il s'en va. Luis Alberto arrive dans le bureau de son père. Son père lui parle. Luis Alberto il est vraiment blasé. Don Alberto en colère commence à lui faire des reproches. Luis Alberto dit à son père, il sait qu'il a un désastre pour lui. Il appelle Léon au téléphone et lui demande de venir dans le bureau de son père. Celui-ci arrive aussi. Il dit à Léon de dire à son père, il n'a jamais promis quoi que ce soit au père de Mariana. Mais Léon retourne sa veste et fait comprendre à Luis qu'il est coupable. Mariana est choquée. Léon s'en va. Luis demande à Mariana de le croire. Elle refuse. Sophia pendant ce temps dit à Soraya que ses affaires sont en route vers chez Uriel. Elle lui fait comprendre que le travail de Yolanda marche. Luis lui continue à tout nier. Mais Don Alberto ne le croit pas. Il le crie dessus. Il lui fait comprendre que c'était un raté. Mais il ne savait pas qu'il était à ce point très mauvais. Luis Alberto est vraiment déçu. Il fait comprendre à son père qu'il n'est pas déçu de lui. Mais il dit à Mariana, il ne s'attendait pas. Est-ce qu'elle lui tourne le dos de cette maison-là ? Il s'en va. Il arrive à la maison. Il prend ses valises et s'en va. Il tombe sur Mariana. Il dit à Mariana, il s'en va. Car il ne peut plus supporter vivre dans cette maison. Mariana lui dit, c'est elle qui partira. Luis refuse. Il insiste qu'il quitte la maison. Fin de l'épisode 17. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501